Hello à tous, je voulais vous parler dans cette vidéo d'un concept qui s'appelle les modes et que très peu de personnes comprennent correctement. Je voulais faire en sorte que ce thème soit le plus accessible possible au plus grand nombre de personnes. Donc il y a déjà une excellente vidéo de Florent Garcia qui parle des modes, mais en tant que pianiste de jazz, je voulais vous expliquer clairement comment les utiliser dans vos improvisations pour rendre vos solos encore plus riches. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Donc avant de parler des modes pour improviser, il faut déjà définir ce qu'est un mode. En fait, déjà on va se baser sur la gamme de Do pour que je vous explique tout ça. Donc une gamme de Do, c'est une succession de tons et de demi-tons. Dans la gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fase, La, Si, Do, on a toujours un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Maintenant, si on utilise la même gamme, mais qu'on part du Ré, du coup tous les demi-tons sont décalés. On a, donc en partant du Ré, les mêmes notes, c'est que des touches blanches. Mais du coup on va avoir un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton. Donc cette fois-ci, vous voyez que les demi-tons sont décalés. En partant du Mi, ce sera un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, et ainsi de suite. Du coup, on a le mode de Fa, le mode de Sol et le mode de La. En fait, chaque mode porte un nom un peu étrange. C'est des modes grecs. Donc le premier s'appelle le mode Ionien. Le deuxième, le mode Dorien. Le troisième, ça va être le mode Phrygien. Quatrième, mode Eolidien. Cinquième, le mode Lixolidien. Et le sixième, Eolien. Et le dernier, en partant du Si, ça va être le mode Lecrien. Donc voilà, à chaque fois que je vous parlerai d'un mode, je vais l'utiliser par son nom grec. Mais je vous mettrai le schéma. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ces modes ? En fait, il faut partir du principe que chaque mode peut être utilisé sur un type d'accord différent. Par exemple, sur un accord de Do majeur septième, on peut très bien utiliser une gamme de Do. Donc à ce moment-là, sur un accord majeur sept, on peut dire qu'on utilise le mode Lyonien. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, à partir de n'importe quel accord, si je joue un accord de Fa majeur avec une septième, on va utiliser le mode de Fa Ionien. Donc cette fois-ci, il faudra se rappeler de l'ordre des tons et des demi-tons. En partant du Fa, on va utiliser le même nombre de tons et de demi-tons. Ça veut dire faire un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Donc une gamme de Fa. Ça veut dire que maintenant, sur n'importe quel accord majeur septième, on peut utiliser la gamme Lyonien. Ok ? Alors maintenant, on peut partir du principe que si on a un accord Sol, mais avec une septième mineure, on va utiliser le mode qui correspond à l'accord de Sol, donc le mode de Sol. Donc Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. C'est ce qu'on appelle le mode mixolydien. Et donc c'est comme si c'était un mode Ionien, sauf que la septième, elle est Bécard. Donc c'est un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton. Et ce qui est magique, avec le mode mixolydien, c'est que sur n'importe quel accord de ce type-là, par exemple, prenons Mi majeur avec une septième mineure, et bien on peut utiliser le mode mixolydien. Là-dessus également. Donc là j'ai mis le mode Mi mixolydien, c'est le même qu'avant, donc Mi, avec un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton. Donc vous voyez qu'au final, le mode mixolydien on peut l'utiliser sur pas mal d'accords. Et le troisième mode que j'utilise le plus, c'est sur un accord, mineur, comme par exemple, comme l'accord de La mineur 7, j'utilise le mode éolien, donc soit la gamme relative mineur naturelle, donc le mode éolien, si c'est un accord de La mineur, j'utilise le mode de La, du coup, donc La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, mais on va plutôt compter en ton et en demi-ton, ça va nous faire donc un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton. Donc voici le mode éolien. Donc maintenant, il faut juste se rappeler de ces trois modes-là. Si on a un accord majeur avec une saisie majeure, on peut utiliser le mode ionien, donc la gamme majeure. Si on a un accord mineur, on peut utiliser le mode éolien, donc la gamme mineure naturelle. Et si on a un accord majeur avec une saisie mineure, on peut utiliser à ce moment-là le mode mixolydien. Et ça, du coup, ça marche dans n'importe quel morceau. Alors les modes, c'est hyper pratique, parce que du coup, dans un morceau de jazz, même quand ça change souvent d'accord, et bien on peut utiliser le mode qui correspond du coup à chaque accord sans se fier à la tonalité de départ. Donc c'est assez pratique. Par exemple, si on a un enchaînement Do, La majeure, Ré majeure, et Sol majeure 7, et bien on peut se dire que sur chaque accord, on utilise le mode premier accord, donc mode Ie-mien éolien Maintenant, sur l'accord de Ré, j'utilise le mode Ré mixolydien et le Sol, le mode mixolydien. Donc c'est assez pratique, parce que dans les morceaux où ça module pas mal, on peut plus utiliser du coup les modes qui correspondent à chaque accord plutôt qu'aux gammes qui correspondent à la tonalité du morceau. Voilà, j'espère que cette explication a été claire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé le sujet intéressant et que vous avez appris des choses. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup vulgariser des concepts un peu compliqués de manière un peu plus simple. Donc si vous voulez que j'aborde d'autres sujets un peu plus pointus, vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Et comme d'habitude, un petit pouce bleu pour encourager mon travail et le bouton s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc je vous dis à tout bientôt et en attendant, amusez-vous bien ! Merci.